Bonjour et bienvenue dans Vivre en voyage le podcast. Je m'appelle Amé, j'ai 30 ans, je suis de Lyon et je vis en voyage depuis août 2019 donc je fête ces jours-ci les 4 ans de ma rupture avec la vie normale. Vivre en voyage est un podcast sur les voyageurs, les nomades, les digital nomades et les expats qui vivent en voyage. Il est disponible sur Spotify en audio et sur YouTube avec des images d'art suivent, des interviewés. Je suis actuellement au Cambodge, c'est pour ça qu'on entend le gong du temple derrière moi. Si vous voulez me soutenir et soutenir ce podcast, pensez à liker, commenter et partager le podcast. Merci d'avance ! Alors aujourd'hui on va écouter une interview passionnante d'Anne Elvire alias DJ Eternity, une franco-italienne que j'ai rencontrée en Inde en janvier 2023 et que j'ai revue au Népal quatre mois plus tard. Sa vie c'est dingue, alors déjà elle habite en Inde à New Delhi, elle a beaucoup voyagé en faisant de l'humanitaire en Afrique du Sud aux Etats-Unis au Népal, elle a rencontré Dalai Lama, des chercheurs d'art américains, bref elle va nous raconter tout ça et nous expliquer quoi faire en présence d'un grizzly. Elle va aussi nous raconter sa vie en Inde et nos nombreuses anecdotes sur ses voyages en Inde, son exil de la région du Cachemire pendant le conflit ou les missions d'évangélisation de faux orphelinats au Népal dont elle a été témoin. Et elle va parler d'autres sujets comme la pauvreté, le racisme, son rapport à l'écologie en voyage qui a changé entre avant et après son voyage en Inde, le pouvoir de la nature et elle va partager aussi avec nous sa prise de conscience du monde, son rapport à l'écologie en voyage qui a changé entre avant et après son voyage en Inde. Elle va aussi parler du pouvoir de la nature et le voyage intérieur que lui a procuré son tour du monde. Elle a 46 ans donc elle a pas mal de trucs à raconter et aussi sur des voyages d'une autre époque parce qu'au début des années 2000, c'était pas comme en 2023 pour voyager. C'est parti, on l'écoute ! Je m'appelle Anne Elvire, j'ai 46 ans, je suis originaire de Paris et je suis quand même sympa. Et je vis à New Delhi en Inde. Je suis responsable de la com' à New Delhi et en parallèle je fais de la musique, je suis DJ en musique électronique. En fait à la question qu'est-ce qui t'a amené à vivre en Inde et avoir ses activités professionnelles, c'est toujours super difficile de répondre je trouve parce que c'est tout un cheminement tellement long que moi-même j'ai pas trouvé long mais long dans le sens où c'est une succession d'opportunités, d'événements et surtout décisions. Si on retourne à l'enfance, dès l'âge de 7 ans, enfin depuis l'école primaire, j'avais conscience que plus je pouvais montrer que j'étais autonome et plus j'aurais accès à une certaine indépendance et à la liberté. Et j'avais aussi à l'époque je dirais une conscience de l'injustice sociale. Je vivais en banlieue proche de Paris et l'école primaire où j'allais, c'était à l'époque en fait des plans qui avaient un peu de thunes, mettaient encore leurs enfants à l'école primaire dans les quartiers populaires où il y avait des gens issus de tous les milieux sociaux et de toutes origines. Et aussi dans cette école il y avait des classes spécialisées donc en fait la différence pour moi c'était quelque chose de normal et disons que la normalité c'était d'être différent et de venir d'un endroit différent, d'avoir une religion différente, d'avoir un milieu social différent, c'était quelque chose de tout à fait normal et je me sentais à ma place. Mon premier voyage solo en fait je dirais que c'est plutôt mes premiers transports solo parce que je m'en souviens encore, c'est quand l'été entre la 6e et la 5e, j'ai pris le train de nuit toute seule et j'ai adoré. C'est moi-même qui d'ailleurs elle lui dit non non mais je veux prendre le train de nuit toute seule et j'étais super contente et j'avais, c'était pas hyper courant quand même à l'époque, une fille de 12 ans toute seule qui prend le train de nuit et moi j'avais adoré ce sentiment de liberté et après je faisais aussi beaucoup de trajets en train. Par exemple j'avais de la famille en Allemagne donc j'allais en Allemagne les voir en train toute seule, c'était 7-8 heures de train. Il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque donc c'est pendant 8 heures t'es livrée à toi-même et moi j'adorais. Vous allez me prendre pour une boomer mais à l'époque j'écoutais de la musique sur un Walkman. Bon passons l'enfance l'adolescence, mon premier voyage solo je pense que c'est quand je suis allée en stage en Afrique du Sud. C'était à la fin de mon DUSS qui correspond aujourd'hui au Master 2 et ça a été quand même un gros choc émotionnel pour moi parce que même si l'apartheid était déjà terminé depuis seulement une dizaine d'années en fait, il était toujours présent économiquement dans certaines mentalités et puis économiquement en fait, socialement et c'est la première fois de ma vie j'ai réalisé que là-bas en fait on me considérait, c'est pas que j'ai à réaliser, c'est que là-bas on me considérait comme une blanche par rapport à ma couleur de peau et non pas par rapport à mon pays d'origine, par rapport au fait que je puisse être touriste ou présente de façon temporaire. C'était vraiment par rapport à ma couleur de peau je faisais partie de la communauté blanche et donc assimilée aux anciens oppresseurs. En 1990 j'étais au collège et quand Mandela a été libérée. Je me souviens d'avoir regardé cet événement à la télévision avec mon père assis sur le canapé et ça m'avait énormément marqué et j'avais fait un devoir sur la fin de l'apartheid. Tout ça c'est pour dire qu'en fait entre les articles que j'avais pu récupérer, tout ce qu'on pouvait lire dans la presse ou voir à la télé à l'époque parce qu'on n'avait pas de smartphone à l'époque, il y avait déjà internet depuis quelques années. Donc entre ce qu'on lit et ce qu'on écoute et la réalité du terrain évidemment il y a toujours un monde et encore plus peut-être à l'époque aujourd'hui peut-être que c'est quand même réduit parce que on arrive à avoir accès à beaucoup d'informations, à beaucoup d'images, à beaucoup de vidéos. Mais malgré ça en fait rien ne vaut d'aller voyager en fait ça n'a rien à voir entre eux. Aller directement sur place, voir, c'est toute une aventure qui est complètement différente et qui peut vous changer complètement. Ce qu'on lit et ce qu'on regarde c'est de la connaissance mais quand on est sur place c'est de l'expérience et un accès à la connaissance de soi et de l'autre qui est beaucoup plus profond que quand on reste à Paris par exemple. Je n'ai aucun jugement contre ou pour les personnes qui restent en France, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais c'est que quand on voyage on se prend plein de choses dans la gueule et ça nous apporte une conscience de l'humain, de la nature qui est vraiment d'un autre niveau qui est vraiment différente. L'Afrique du Sud a été un choc parce qu'en France j'étais quelqu'un d'engagé, actif contre le racisme, contre les injustices sociales. Et je suis arrivée dans un pays où en fait les gens étaient catégorisés selon leur couleur de peau, où en fait l'apartheid même si officiellement était terminé, il était toujours là de façon sociale. Et où les gens me racontaient des histoires d'il y a finalement quelques années auparavant qui étaient atroces. Et j'étais en stage dans un festival de films documentaires. Donc les premières semaines, on m'a demandé de visionner tous les films internationaux ou d'Afrique du Sud. Il y en avait beaucoup d'Afrique du Sud et toutes les thématiques, c'était les thématiques les plus terribles. Donc les townships, la pauvreté, la violence, les gangs, le sida, la fin de l'apartheid, le racisme. Voilà, c'était que des sujets hyper déprimants mais réels. C'était un pays où la sécurité, enfin disons plutôt l'insécurité était très élevée. Quand j'y étais, il y avait pas mal de gangs, de choses comme ça, mais il y avait spécialement un gang qui attaquait les stations-service et donc qui était recherché. Toutes les personnes que je rencontrais avaient été braquées. Ils m'ont dit de toute façon en Afrique du Sud, il n'y a personne qui n'a pas été braqué au moins une seule fois. Bon, c'est pas drôle du tout. Donc c'est une expérience qui m'a plus amenée à me questionner sur l'être humain, sur la violence, en fait sur le pire qu'il peut y avoir dans l'être humain. J'étais en Afrique du Sud en 2002 et Nelson Mandela avait été élue en 1994. Donc pas non plus tellement de temps avant, ce qui faisait qu'il y a plein de gens qui me racontaient leurs histoires, donc pendant l'apartheid, comment ils ont vécu, de la transition ensuite et puis aujourd'hui où ils en sont. Alors j'ai eu plein d'histoires différentes, par exemple des choses superbes comme des choses assez choquantes. Par exemple ma coloc, donc blanche, qui me racontait que son frère pendant l'apartheid avec ses potes, il prenait des pattes de baseball et puis ils allaient taper sur des noirs. Après heureusement, j'avais le discours d'autres personnes, blanches aussi, mais qui avaient lutté contre l'apartheid et qui vivaient là dans le quartier où j'habitais. C'était un quartier qui était dit gris pendant l'apartheid, c'est-à-dire que c'était un quartier mixte, un des seuls quartiers mixtes en fait. La directrice du festival pour lequel j'étais stagiaire, elle avait créé aussi en parallèle plusieurs années auparavant le festival du film Queer de Cape Town. Du coup, elle, elle me racontait des histoires qui étaient totalement différentes de celles de ma coloc. En fait, ce voyage m'a beaucoup appris, mais m'a rendu énormément triste de voir que des gens qui avaient la même couleur de peau que moi et puis oppressés aussi atrocement des gens, évidemment je le savais, mais d'être sur place c'est différent. Triste de voir de mes propres yeux ce dont l'être humain est capable de pire, l'incompréhension aussi, et la désillusion de voir que finalement, c'est pas parce qu'il y avait Mandela au pouvoir que les choses avaient changé, et que la ségrégation officielle raciale avait été remplacée par la ségrégation sociale. Donc du coup, c'était du pareil au même. Ça m'a aussi appris à écouter les histoires différentes et les opinions complètement différentes, parce que t'as envie d'essayer de savoir pourquoi en fait les gens ont pu agir d'une façon aussi incompréhensible. Et après, de me déplacer dans un environnement aussi hostile et où l'insécurité était très forte, après ça, tu sais que tu peux aller un peu partout dans le monde, plus rien ne te fait peur. Et donc, on me parle quand même de voyage, j'ai beaucoup parlé de situation sociale, politique et de mon ressenti, etc. Mais au niveau du voyage, à l'époque, j'avais mon guide Lonely Planet, mais évidemment, je ne voulais pas montrer que j'étais une touriste. Non seulement j'étais blanche, mais en plus touriste, donc là, c'est un peu too much. Donc pour me déplacer du quartier où j'habitais, qui était un quartier un peu, on va dire, bohème aujourd'hui, pour aller dans le centre-ville de Cape Town, il fallait que je prenne une sorte de mini-bus. Tout le monde me disait « Mais oui, prends-le, c'est une super expérience ». Évidemment, tous ceux qui disaient ça ne le prenaient jamais. Donc, il a fallu que je le prenne pour aller dans le centre-ville. Enfin, après, je l'ai pris plein de fois parce qu'au lieu de stage, à un moment donné aussi, il était dans le centre-ville. Et la première fois, je me suis dit « Bon, ben voilà, il va falloir que j'y aille. Il faut que j'ai l'air sûre de moi et que personne ne remarque, en fait, je ne sais pas du tout où je vais ». Donc, je savais où prendre ce mini-bus. Donc, je rentre. On m'avait dit à peu près combien c'était. Le mec, il essaie de m'arnaquer, normal. Je crois que la première fois, j'ai dû payer plus. Mais après, j'ai regardé qui payait combien. Et du coup, la fois d'après, je ne me suis pas fait avoir. Et je lui ai dit « Non, 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 je connais le prix maintenant. » Le centre-ville, c'était le terminus. Parce qu'il n'y avait aucun arrêt de bus. C'est une sorte de Jeep, mini-bus. Mais il n'y a pas d'arrêt. Il faut dire au mec « Le prochain arrêt, c'est moi. » Et je m'arrête là. Et après, je suis arrivée. Évidemment, j'étais la seule blanche. Et donc là, il y avait plein de monde. Je ne savais pas du tout dans quelle direction aller. Et je ne voulais surtout pas sortir mon guide « Lundi Planète ». Donc, j'ai suivi. Je me suis dit « Suis le flot de personnes. » Il y avait plein de monde qui se dirigeait dans une direction. Je ne savais pas où ils allaient. Je me suis dit « Je vais les suivre. » Je vais faire comme si je savais où j'allais, hyper sûre de moi. Je les suis. À un moment donné, les gens s'éparpillent. Donc, j'ai regardé en douce le plan, en fait, parce que je savais où j'allais visiter un quartier spécifique. Je marchais en voyant des pancartes ou des flyers « wanted » avec les têtes de violeurs ou de chefs de gang. C'était hyper rassurant. J'avais un peu peur parce qu'on m'avait dit « Attention, si tu vas trop loin, tu vas arriver dans un township. » Donc, c'était un peu stressant, mais j'ai réussi à descendre là où il fallait, par grande chance, non sans avoir peur intérieurement. Et après, je kiffais ces voyages où j'étais la seule blanche, où j'entendais des gens qui parlaient plein de langues différentes. Et le jour où j'ai entendu un homme parler la même langue que Mandela, le Xosa, c'est une langue, en fait, où il claque la langue, comme ça. Et là, je me suis dit « Oh, mais il parle tout ça ! » J'ai été émerveillée. Je le regardais, lui, il ne me voyait pas, parce qu'il était un peu devant moi. Et j'ai été émerveillée, fascinée. Je me suis dit « Oh, j'entends quelqu'un qui parle la même langue que Mandela. » Alors, si j'ai voulu aller en Afrique du Sud, ce n'est pas par hasard. C'est que ma mère était décédée un an avant assez rapidement, on va dire. Et j'avais envie d'aller dans un pays anglophone loin. J'avais envie d'améliorer mon anglais et de partir vraiment très loin. J'avais postulé aussi en Australie. Et du coup, j'ai choisi l'Afrique du Sud parce que c'était déjà moins cher. Et ça me fascinait d'aller en Afrique du Sud, de voir comment ça se passait, la période post-apartheid. Et la bourse universitaire que j'avais obtenue me permettait de pouvoir vivre de façon confortable en Afrique du Sud, vu que le niveau de vie n'était pas très élevé. Je suis revenue d'Afrique du Sud et même si ça n'avait pas été une expérience facile, ça ne m'a pas enrichi d'avoir envie encore à nouveau de repartir, d'aller vivre à l'étranger. Aller vivre à l'étranger, c'est un désir que j'avais depuis toujours. La vie a fait que j'étais sur Paris, je suis restée plusieurs années sur Paris. Quelques années plus tard, alors que j'ai 33 ans, j'ai un métier super qui me plaît. Je suis hyper autonome, je crée plein de choses. J'ai une vie à côté du boulot qui, à première vue, a l'air hyper riche parce que je suis activiste, je suis bénévole dans des assos. En fait, à l'intérieur de moi, j'ai l'impression de mourir actif. Parce qu'en fait, finalement, cette vie, ce n'est pas vraiment ce que je veux. Un jour, c'est donc le nouvel an vietnamien, je vais chez des amis et ils avaient invité un homme de 65-70 ans d'origine vietnamienne qui avait débarqué à Paris quand il était adolescent. Il avait travaillé dans des usines et puis un jour, il avait eu un appareil photo, il était devenu assistant et après, il avait fait une carrière de photographe dans la mode. C'était un photographe très reconnu dans son métier et en plus, il n'a jamais appris l'anglais, ce qui était amusant quand même. Il me raccompagne en voiture et en fait, on a une discussion et je lui parle de mes peurs de prendre le risque d'aller vivre à l'étranger. Comment je fais pour y aller et si jamais je me retrouve SDF ? Et là, en fait, il a des paroles rassurantes. Il me dit, mais tu ne seras jamais SDF parce que tu sauras toujours te débrouiller. Et en fait, il a eu les paroles un peu que j'attendais sans savoir que j'attendais qu'on me dise ça. Mais grâce à lui, en fait, après, je suis rentrée chez moi, j'ai pris un cahier et je me suis dit, bon, alors, quels sont mes rêves ? J'ai noté tous mes rêves et puis je me suis dit, bon, ben voilà, le premier, c'est ce que je vais faire. Et donc, mon premier rêve, c'était de faire un tour du monde. Et donc, un an et demi après, je suis partie pendant un an faire un tour du monde. Et cette année et demie avant, en fait, j'étais hyper heureuse parce que l'année de préparation, tu es déjà un peu dans le voyage. Je n'avais pas un salaire de ouf, je gagnais un peu plus que le SMIC, mais je logais dans une chambre de bonne qui me cotait 500 balles. Donc, du jour au lendemain, voilà, j'ai décidé d'économiser à fond parce que j'étais plutôt assez dépensière. Enfin, en tout cas, je n'avais pas non plus un gros salaire, donc je dépensais un peu en entier. Et là, du jour au lendemain, à partir du moment où j'ai décidé que j'allais réaliser mon rêve, j'ai mis de l'argent de côté, je me suis connectée à d'autres voyageurs. Et en fait, avant de partir, c'est une sorte de mini-thèse sur la préparation du voyage que tu fais parce qu'il faut étudier l'équipement le meilleur, le moins cher, où tu vas le trouver, le sac à dos, les chaussures de trek, la tente, tous les produits d'hygiène pour justement ne pas polluer la planète là où tu vas voyager, voyager léger, et après, il y a aussi qu'à l'itinéraire. Donc, j'avais décidé de partir 10 mois avec un budget de 15 euros par jour, sans compter les transports en avion. Bon, sur la fin du voyage, j'étais à 30 euros par jour parce que j'étais aussi dans des pays qui coûtaient un peu plus cher et qu'à un moment donné, tu as envie d'avoir un petit peu de confort après avoir réagé pendant 10 mois où le confort était quand même assez précaire. Je suis allée dans 12 pays, certains, j'ai juste fait un passage quelques jours parce que j'avais une escale, donc du coup, je me suis arrêtée plusieurs jours. J'ai fait du coadsurfing, j'ai fait du woofing, j'ai été volontaire pour des ONG, j'ai traversé le Japon en stop. En fait, j'ai vécu ce voyage vraiment dans l'instant présent. Je n'ai pas tenu de blog, je postais de temps en temps sur Instagram et sur Facebook, mais j'avais vraiment envie de vivre ce voyage à l'instant présent et je n'avais pas envie de le documenter forcément. Ça a été vraiment ce que j'appelle ma vraie naissance, en fait. Ça a été pas ma deuxième, mais ma naissance parce que c'est vraiment là où je me suis sentie en accord avec moi-même. Ça m'a réconciliée avec l'être humain parce que partout où j'ai été, j'ai rencontré que des gens incroyables, accueillants, qui vraiment étaient hyper généreux, qui avaient confiance en l'autre et en l'étranger, en l'inconnu. Et je trouve que le voyage guéri aussi, on dit que quand on part, on laisse ses problèmes et qu'après on revient, on les retrouve. En fait, je ne suis pas du tout d'accord parce que justement, moi, c'est le contraire, en fait. De voyager, ça a permis ce que je n'aurais jamais pu faire à Paris ou alors peut-être en 50 ans. Ça permet d'accélérer le travail sur soi, de trouver sa voie et de trouver comment vivre en harmonie avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. Avant de partir, j'avais des troubles du comportement alimentaire et grâce au voyage, j'ai pu, on ne peut pas dire qu'on n'en guérit jamais, mais j'ai pu vraiment les apaiser et réussir à les gérer. Et ça permet d'apaiser plein de souffrances, de cicatriser des maux et de réussir à apaiser, à gérer des mal-êtres qui seront avec nous toute notre vie. Et surtout quand tu voyages avec des gens. Moi, je voyageais toute seule, mais à certains moments, j'ai voyagé avec des personnes qui sont devenues des amis. En fait, l'amitié que tu as quand tu voyages avec quelqu'un, ce que tu partages, ce que tu vis, c'est tellement immense, c'est tellement incroyable que c'est des sortes d'amis ou c'est une sorte de famille pour la vie. Ce sont des connexions qui ne se déconnecteront jamais. Un des moments incroyables de ce voyage, c'est quand j'étais au Yukon, donc c'est l'état le plus à l'ouest du Canada et en Alaska. Et là, j'ai passé deux mois, donc j'étais avec, je n'étais pas toute seule, j'ai rejoint deux voyageurs, un voyageur et une voyageuse. Le voyageur, en fait, on s'était rencontré en stage de survie en France, que j'avais fait un stage de survie avant de partir pour, justement, si j'allais toute seule dans la nature, pour un peu connaître les bases. Donc, on n'avait pas mangé pendant 36 heures. C'était un stage de survie dans le Jura en hiver, il neigeait, on marchait dans un mètre de poudreuse. On a construit notre igloo tout seul, on a dormi dans l'igloo pour boire, on faisait fondre de la neige. On a eu les bases de la survie, alors ça ne suffit pas forcément du tout pour voyager dans des contrées aussi reculées et aussi hostiles, dans le sens où, en fait, on est juste des êtres humains et la nature est beaucoup plus forte et beaucoup plus grande que nous. Et donc, avec mes deux compagnons de voyage, on a fait du stop. On a fait un trip de huit jours. Eux, ils étaient dans un canonné, moi j'étais dans un kayak sur la rivière Yukon où, en fait, on n'a croisé pratiquement personne. Deux fois, on a croisé des êtres humains. On a croisé beaucoup d'animaux, beaucoup plus que des êtres humains. Et en fait, quand tu es là, mais c'est juste, les étendues sont tellement immenses, la nature est tellement, mais à perte de vue, est tellement magnifique et un peu comme si c'était vierge. Ça prend une dimension assez incroyable. Et c'est là où tu te rends compte que tu n'es rien. En fait, tu es juste un tout petit être humain et en fait, dans un environnement que tu dois respecter et dans lequel tu peux te faire croquer à n'importe quel moment. Et ce qui était génial, c'est qu'il y a le soleil de minuit. Du coup, tu peux faire du kayak pendant des heures et des heures, même jusqu'au soir tard. Parce que la nuit, il y a une sorte de minuit, deux, trois heures dans la nuit. Mais sinon, il fait jour et presque jour, en fait, très, très longtemps. Et au début, ça fait vraiment bizarre. C'est les premières nuits, en fait, quand tu arrives au Yukon, tu as du mal à dormir et à un peu comprendre la nuit ce qui se passe. Et après, tu es habitué. Là, c'est vraiment génial. On avait notre nourriture avec nous pour huit jours. On faisait du feu. Donc, la troisième personne, elle était pompier volontaire. Du coup, ce qui était pratique, moi, ça me rassurait. Parce que quand on faisait des feux, elle savait exactement comment faire pour qu'ensuite, la forêt ne brûle pas. On s'était renseigné à fond sur les ours, parce qu'évidemment, il y en avait un peu partout. On n'en a jamais croisé à ce moment-là. Par contre, il y avait des traces de pas d'ours et d'animaux qui étaient passés à côté de nous, à côté des tentes dans la nuit. Ça, c'était un peu flippant. Tu te réveilles le matin. Ah, d'accord. Et c'est plus tard, en fait, quand on a été marcher dans un parc national absolument magnifique. Quand tu prends des photos, en fait, ça ne rend pas du tout compte de la beauté du lieu, même si les photos peuvent être magnifiques. Quand tu le vois en vrai, mais c'est encore plus beau. Et tu te dis, mais c'est incroyable les couleurs que la nature peut donner. Ces couleurs, c'est turquoise. C'est vraiment tellement beau que tu pourras rester des heures et des heures et des heures à contempler ça comme un tableau, un tableau vivant. Et donc, dans ce parc, on a rencontré plusieurs fois des ours. La première fois, en fait, c'était un ours et avec un petit, ce qui est le plus dangereux parce que s'ils te voient, ils ont peur pour leur petit, donc ils peuvent attaquer. Et là, elle s'est levée quand elle nous a vus. Étonnamment, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas flippé. Juste avant d'aller dans ce parc, on avait discuté avec une rangers qui nous avait fait une séance de sensibilisation et d'initiation un peu aux gestes à avoir quand tu croises des ours. Du coup, il faut lever tes bras en l'air pour avoir l'air d'être plus grand. Donc, c'est ce que j'ai fait. En fait, je me suis dit, bon, à la pauvre ours, elle a peur de nous, donc je lève mes bras en l'air et je vais un peu me cacher pour qu'elle voit bien qu'on ne va pas dans sa direction. Et après, elle est partie. Et du coup, après, on a fait un énorme détour parce qu'elle était sur la route, l'ours. Il n'y avait qu'un seul chemin. Donc après, on a fait un énorme détour dans les marécages pour surtout pas la croiser. Et ça nous a crevé. C'était pendant 2-3 heures, on marchait dans les marécages. Mais on a été sains et saufs. Et après, dans ce parc, j'ai recroisé plusieurs fois des ours. Les autres fois, je n'ai pas forcément été très rassurée parce que tu en vois. Ils sont un peu plus haut sur la montagne, mais en fait, ils marchent un peu à la même allure que toi. Tu te dis, mais si à un moment donné, ils descendent te voir, ce n'est pas forcément très bien. Et après, au Yukon, à Alaska, c'est là où je rencontrais des gens improbables que je n'aurais jamais rencontrés de ma vie ailleurs. Par exemple, au Yukon, il y a des gens qui viennent toujours chercher de l'or dans les rivières. Et du coup, j'ai rencontré des chercheurs d'or, mais surtout un trouveur d'or parce que c'est bien de chercher, mais il faut le trouver aussi l'or. Et le mec, c'était genre un gros bouffe. Un mec, dans les films ou les séries, c'est un tueur, quoi. C'est vraiment, il faisait hyper peur. Il avait l'air complètement crétin et il était riche grâce à l'or qu'il avait trouvé. J'ai fait du stop sur la Top of the World Highway. Donc, en fait, c'est l'autoroute, enfin, c'est une route où il n'y a absolument rien à part la nature. Et c'est la plus haute du monde de haute, c'est-à-dire pas par rapport au niveau de la mer, mais par rapport au pôle Nord. Et du coup, il y a aussi un poste de frontière entre l'Alaska, donc les États-Unis, et le Yukon au Canada. Et donc là, j'avais rencontré un autre voyageur français avec mes autres compagnons de voyage. Eux, en fait, on avait fait une partie du chemin du mec de Into the Wild. Eux, ils voulaient continuer le chemin. Et moi, j'avais vraiment envie de retourner au Yukon, à Dawson City, qui est une ville où tous les gens, en fait, pendant la ruée vers l'or, avaient élu résidence et où Jack London aussi avait été. Du coup, c'était un petit peu mythique. Et avec cet autre français qui était fan de Jack London, il avait aussi envie d'y aller. Donc, on s'est dit, vas-y, on y va. On y retourne. Donc, on fait du stop. Avant d'arriver au poste de frontière, le mec qui nous avait pris en stop, il crève. Il y a ensuite des Américains dans des énormes caravanes qui s'arrêtent avec leur chemise rayée, là, hyper marrant et sympa. Et en fait, le cric se craque. Du coup, après, il y a des Suisses qui sont arrivés et qui avaient évidemment tout l'équipement qu'il faut. Les quelques Suisses qu'à chaque fois que j'ai rencontrés en voyage, mais ils sont toujours ultra bien équipés avec les meilleurs équipements qu'il faut. Donc, c'est trop bien. Et après, on arrive au poste de frontière. Donc, ils n'étaient pas trop habitués à avoir des gens arrivés à pied. Et donc, il fallait se placer. Il y avait, tu vois, stay on the lane. Donc, nous, on s'est placé derrière une voiture à pied. Et donc, le mec nous a dit, vous êtes à pied ? Oui, oui. OK. Donc, on a montré nos passeports, tout ça. Après, on est passé. Il nous a dit, bon, alors, si vous faites du stop, vous allez juste derrière la petite colline. Et là, vous pouvez faire du stop. Alors, il n'y avait presque pas de voiture qui passait. Donc, on s'est dit, on va peut-être devoir passer la nuit là. Et puis, finalement, il y a des Suisses, voilà, encore eux, qui sont passés et qui nous ont amenés jusqu'à Dawson City, où j'ai été dans un saloon. Et il y avait aussi un magasin avec tous les ustensiles pour chercher de l'or. Bon, j'aurais des milliards d'histoires à raconter et d'impressions à donner. Voilà. Mais sinon, comment je suis arrivée en Inde ? Mon premier voyage en Inde, c'était il y a 12 ans en tant que touriste. Je suis venue à Delhi, que j'ai adoré. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai adoré. J'ai visité le Taj Mahal le jour de mon anniversaire et j'ai été au Ladakh faire un trek. Et ça, ça a été une expérience incroyable qui m'a permis de me libérer de, je ne sais pas quoi exactement, mais en tout cas, je me suis sentie totalement libérée de plein de peurs, de plein de choses. Parce qu'en fait, quand tu fais un trek, tout ce qui compte, en fait, c'est marcher, dormir, manger, boire. Et en fait, plus loin d'importance. Tout le matériel, tout ça n'a plus d'importance, en fait. C'est juste dans le moment présent, dans l'effort. Et voilà, tout ce qui compte, c'est d'y arriver. Et souvent, dans les moments difficiles, moi, je n'arrête pas de me répéter « I can't do it », « you can't do it ». Voilà. C'est des phrases que je me répète pendant une heure, deux heures, trois heures. Parce qu'en fait, au Ladakh, j'avais fait un 5000 mètres. Et du coup, ben… Et les dernières centaines de mètres, c'est le plus dur. Et en fait, l'altitude, moi, je le vis assez difficilement physiquement. Chacun vit l'altitude de façon totalement différente. Tu peux être hyper entraîné et complètement ne pas supporter même 3000 mètres, 3500 mètres. Et puis, tu peux avoir une forme physique de merde et en fait, gambader à 5000 mètres. Moi, en fait, à chaque fois, j'ai, au niveau pulmonaire, j'ai des capacités pulmonaires vachement réduites. Donc, quand j'arrive et que les premiers jours, même après une semaine, quand je marche, même au bout de cinq jours, je marche 15 minutes, mais j'ai l'impression d'avoir fait un marathon. Je suis toute blanche, je suis essoufflée. Donc là, en fait, on était resté plusieurs jours, peut-être cinq jours au moins ou une semaine, je ne me souviens plus, avant de commencer le trek. Moi, j'avais hyper peur parce que pour moi, on n'était absolument pas prêt encore à faire un trek. Mais tant pis, il a fallu y aller. Donc, ça a été difficile. Mais en même temps, c'est un effort que j'adore, que j'ai adoré. Et surtout, quand tu arrives, on a fait d'abord 4 900 mètres. Et quand tu dis, ben voilà, j'ai du mal à respirer, mais j'arrive quand même à y arriver. Et après, 5 000 mètres, c'est une victoire sur soi qui est incroyable. Et après ça, tu dis, mais en fait, tout peut m'arriver. Et après avoir vécu cet effort, cette lutte avec soi-même et contre soi-même, en fait, d'avoir réussi. Ensuite, c'est tellement libérateur. Tu dis, de toute façon, il peut m'arriver maintenant n'importe quoi. Ça m'est complètement égal. Et même, en fait, avant d'aller au Ladakh la première fois, j'avais toujours eu peur en avion. Mais c'était avant, donc, mon tour du monde. Mais je m'étais toujours refusée que ça puisse m'empêcher de voyager. Donc, je prenais l'avion, même si j'avais peur en avion. Et après ce trek au Ladakh, en fait, le chemin du retour, j'ai pas du tout eu peur en avion. Et même, je me disais, ben maintenant, en fait, je peux mourir. Parce qu'après ce que j'ai vécu, ça m'était égal de mourir. Enfin, c'est pas que ça m'était égal. Mais en fait, je m'étais dit, ben voilà, maintenant, ce que j'ai vécu, ça, ça a été extraordinaire. J'étais dans un endroit où c'était les plus beaux paysages du monde. Maintenant, en fait, je suis satisfaite de ce que j'ai vécu. Et c'est pas grave. Si je dois mourir aujourd'hui, et ben voilà, je peux pas décider, en fait, moi-même. Si le destin veut que je meure aujourd'hui, et ben qu'il en soit ainsi. Bon, après, la peur de l'avion est revenue, mais moins forte. Et donc, pendant mon tour du monde, je suis retournée en Inde et aussi au Népal. En fait, au départ, j'étais intéressée par l'Himalaya. Donc, j'avais fait un voyage au Népal et un trek au Népal. En fait, j'avais fait ce voyage en Inde, au Ladakh, avec une copine. On avait fait un trek. Et pendant mon tour du monde, je suis retournée en Inde et au Népal. Et en fait, que dans les parties himalayennes. C'est vraiment ça qui me fascinait et qui m'intéressait à l'époque. Donc, j'ai passé trois mois dans l'Inde himalayenne et népalaises. Après mon tour du monde, j'ai décidé que... Enfin, même avant de commencer mon tour du monde, je savais que je ne retournerais plus jamais à ma vie d'avant. Et que c'était le départ de quelque chose de nouveau. Donc, je reviens en France après mon tour du monde. J'ai 35 ans et je me dis, ben voilà, je rentre, mais je vais repartir. Donc, je repars aux États-Unis. Je suis volontaire pour une ONG. Et en fait, on répare des maisons qui ont été détruites ou très endommagées par l'ouragan Sandy. Donc, on est logé dans les bas-fonds de Coney Island. Dans un sous-sol d'une église. Ce n'était pas du tout une ONG religieuse. Mais en fait, cette église nous prêtait le sous-sol. Donc, dans ce sous-sol, on était 30 ou 40 volontaires. On dormait sur des lits superposés. Il n'y avait qu'une seule pièce, en fait. Et là, j'ai découvert de mes propres yeux ce côté des États-Unis. En fait, ce côté de pays occidental, mais qui est un pays en voie de développement. Et en fait, j'étais très en colère à ce moment-là de la disparité sociale. Parce qu'en fait, j'étais à New York, mais je vivais dans un quartier qui craignait. Où en fait, le soir, les magasins, pour rentrer dans les magasins, il fallait frapper. Ils fermaient leur rideau de fer. Il fallait frapper pour qu'ils ouvrent. Parce qu'en fait, ils avaient peur de se faire braquer. Donc, ils regardaient qui était là. Et ensuite, ils s'ouvraient. Et après, derrière toi, ils mettaient le rideau de fer. C'était un quartier qui craignait. On nous conseillait de ne pas être seul la nuit et de rentrer en taxi et pas en métro à pied. Et quand tu prenais le métro de Coney Island jusqu'ensuite Manhattan, en fait, c'était assez dingue parce que tu voyais tout d'un coup le changement de milieu social petit à petit. C'est-à-dire que je me souviens une fois, j'avais pris le métro au Terminus à Coney Island. Et puis, en fait, dans le métro à côté de moi, il n'y avait que des personnes dans le visage. J'étais marquée par la vie, par la dureté de la vie, la détresse, la drogue. Et puis, petit à petit, plus on arrivait à Brooklyn. Alors là, il y avait des hipsters qui rentraient. Ça devenait complètement différent. Et c'était hyper énervant parce qu'il y avait des hipsters qui avaient l'impression qu'il n'y avait aucune conscience du monde dans lequel ils vivaient. Complètement insouciants. Et moi, ça m'énervait, en fait, de voir ces différences sociales que tu ne pouvais pas ne pas voir. Et en fait, tout le monde s'en foutait. Et les gens étaient un peu invisibles les uns pour les autres. Donc, nous, la journée de notre mission, c'était d'aller dans des maisons. En général, c'était des maisons de familles noires, pauvres, qui avaient eu des parties détruites de leur maison. Et on allait reconstruire et retaper. On a aussi retapé une maison qui appartenait, où il vivait, en fait, des personnes qui étaient plutôt âgées et qui étaient réfugiées de Schwitz. Voilà. Et ça, c'était vraiment des moments très émouvants. J'ai aussi connu l'Upper West Side de Manhattan. Et là, c'était totalement différent. Et vraiment, comme dans les séries et dans les films, c'est exactement pareil. Ce que tu vois dans Gossip Girl, c'est ça. Donc, pendant que j'étais à New York, il y a le tremblement de terre au Népal. Et du coup, l'ONG pour laquelle j'étais volontaire a ouvert un programme là-bas. Donc, j'ai postulé, j'ai été prise. Je suis rentrée 15 jours en septembre en France et hop, je suis repartie au Népal. Et là, voilà, à nouveau, j'ai été témoin de situations dont on ne parle absolument pas dans les journaux, qui sont totalement tues. C'est-à-dire que, bon, non seulement le Népal, ça, par contre, les gens en avaient parlé. Il y a eu un tremblement de terre terrible. Mais le Népal avait eu sa première constitution et l'Inde avait fait un blocus total. Du coup, il n'y a eu rien de passé au Népal. Il y avait donc une restriction sur les vivres, sur l'essence, sur le gaz. Voilà, comment mettre un pays encore plus par terre qu'il ne l'est déjà. Bon, après, l'ONG américaine, c'était sympa, mais c'était... Bon, vivre en communauté, j'en avais un petit peu marre. Du coup, je me suis un peu éloignée. En fait, je venais de temps en temps à la journée. J'ai pris mon appart, je me suis louée une chambre. Donc, il faut savoir que dans cette ONG, en fait, ils te logent et ils te nourrissent. Donc, tu as juste à payer ton transport, ce qui est super. Et après, donc moi, je me suis louée une chambre, mais ce n'était pas du tout cher à l'époque. J'avais encore des économies. J'étais volontaire dans un orphelinat. Soi-disant orphelinat, en fait, je m'étais rendu compte que ce n'était pas du tout un orphelinat, que les enfants avaient des parents et qu'en fait, c'était une organisation étrangère qui évangélisait les enfants et les convertissait au christianisme. En fait, dans le bureau du directeur, c'était aussi l'endroit où les enfants jouaient et il y avait quelques dossiers. Donc, du coup, j'ai regardé. J'avais beaucoup de doutes à ce moment-là parce qu'on était quand même en pénurie de gaz. Les enfants, en fait, la cuisinière ne pouvait plus cuisiner. Par contre, le directeur, il avait toujours assez d'argent pour s'acheter de l'essence. Et lui, il n'avait aucun souci. Donc, voilà, petit à petit, je me suis un peu demandé ce qui se passait dans cette organisation-là. Il y avait des dossiers des enfants confidentiels sur son bureau. J'ai un peu regardé et j'ai vu qu'en fait, il n'était pas du tout orphelin. J'en ai parlé à un ami népalais parce que je me suis dit qu'il faut quand même peut-être dénoncer ça. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Je sais que le directeur, après, a changé ou a été viré. Mais ensuite, je ne suis plus trop en contact. Donc, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Et puis, à l'époque, du coup, j'ai rencontré des Népalais qui étaient musiciens et notamment de métal, de rock metal. Et du coup, ça m'a introduit à la scène métal au Népal. Et du coup, j'ai été à des festivals, j'ai pris des photos. Enfin, c'était vraiment super. J'ai même eu l'idée à un moment de faire un documentaire. Et puis, finalement, ça ne s'est pas fait. Et j'ai aussi créé mon asso français de loi 1901 là-bas. Enfin, là-bas, en France. Mais du coup, pour des projets aussi là-bas. En fait, le but, c'était d'apporter des connaissances et d'apporter des compétences à des communautés qui ont besoin de développer des projets. Après ça, j'ai navigué un peu entre le Népal, l'Inde, la France. Où je suis rentrée, j'ai fait de la com' pour un centre de jour qui accueillait des sans domicile et des migrants. Et à un moment donné, j'ai décidé de vraiment quitter la France et venir m'installer pour de bon au Népal ou en Inde. Donc là, mon deuxième rêve à l'époque, c'était de devenir digital nomade. Et ce que j'ai réussi à faire, donc je suis partie au Népal pour être à temps plein digital nomade. Et puis aussi faire des actions avec l'assaut que j'avais créé. Et donc, c'est ce que j'ai fait à temps plein. J'étais en freelance, j'étais inscrite à la Maison des artistes en France, je travaillais, je faisais des missions de com', de graphisme pour la France. Et puis, j'en ai fait aussi pour le Népal. Et également en Inde, on m'a demandé des ONG au niveau de la com'. Il y a plusieurs événements, plusieurs voyages en Inde qui m'ont marquée. Il y en a un, c'est quand j'étais au Cachemire. Alors, c'est toujours difficile de raconter tout ce qu'on ressent. Moi, le voyage, c'est beaucoup d'émotions que je ressens et c'est pas forcément... Et en fait, ce sont des émotions sur le moment aussi. Et c'est pas des émotions après qui sont forcément faciles à raconter ou même je pense en fait à raconter. Moi, en Inde, tous les jours au quotidien, je suis émue. Mais voilà, pour moi, ça fait partie du quotidien maintenant. Après, je suis quelqu'un qui est plutôt... En fait, moi, je me nourris des émotions et les émotions me nourrissent. Je pense que j'ai pas mal d'empathie et que je ressens aussi ce que les autres ressentent. Et j'ai malheureusement un haut potentiel émotionnel. Donc, en fait, une sensibilité émotionnelle très importante qui fait ce que je suis. Mais en fait, en même temps, je m'en serais bien passée. Parfois, je m'en passerais bien. Ah oui, puis une autre expérience. Donc, en Inde, j'étais au Ladakh. Et en fait, le Dalai Lama, lui, il vient souvent l'été en vacances au Ladakh. Et je trouve qu'il a décidé de venir en même temps que moi. Alors, je suis pas quelqu'un d'hyper religieux, même si je crois en l'univers et plutôt en la spiritualité. Et vraiment, je suis connectée à l'univers. Mais voilà, les religions, ça n'a jamais été quelque chose auquel je croyais. Parce que quand je vois la réalité des religions, ça m'intéresse pas vraiment. Même si je respecte totalement les religions des autres et je suis même fascinée. Mais pour moi-même, en fait, j'ai jamais eu envie d'entrer dans une religion. Même si j'ai été élevé dans une certaine religion, j'ai jamais eu envie de continuer à pratiquer et même à croire en cette religion. Mais c'est quelque chose qui me fascine. Quand je vois, surtout en Inde, en fait, on voit des gens tellement, tellement dévoués, tellement à fond dans leur religion. Et qui, en fait, se dépossèdent totalement de tout ce qui est matériel. Moi, je trouve ça assez fascinant. Donc, le Dalai Lama, il vient au Ladakh. Et moi, je me suis dit, bon, est-ce que vraiment j'y vais, je vais le voir ou pas ? Est-ce que vraiment ça vaut le coup ? J'ai hésité quand même. Heureusement, je n'ai pas hésité trop longtemps. Donc, la veille de son arrivée, j'ai repéré un petit café cachemiri qui était au premier étage, qui donnait dans la rue où il allait passer. Je me suis dit, bon, super, demain, je viens là. Donc, le lendemain matin, je me réveille très tôt. Je me dis, est-ce que c'est vraiment nécessaire de se lever aux aurores, là ? Donc, quand même, j'y vais, je me dis, parce que je pensais qu'il y aurait un monde fou. Donc, je me dis, vas-y, il faut que j'ai la première place. Enfin, j'ai une place au premier rang. Bon, en fait, il n'y avait pas beaucoup de monde du tout. Et donc, j'étais à cet étage. Il y avait d'autres personnes qui sont venues. J'ai rencontré d'autres Français. Et donc là, il y a un peu, c'est vraiment la tension qui monte. De n'un coup, on entend un hélicoptère. Il y avait aussi plein de mecs de l'armée avec leurs armes, là, sur tous les toits, un peu partout. Il y a un hélicoptère qui arrive. Donc là, les gens disent, ça veut dire que voilà, il arrive, il arrive. Et là, tout d'un coup, il y a une voiture qui arrive et c'est lui. Et il sort de la voiture. Et alors là, jamais j'aurais imaginé que je ressentirais ça. Mais il a un charisme incroyable. Quelque chose de dingue, en fait. Quand tu le vois à la télé, ça n'a rien à voir, évidemment, avec la réalité. Il sort de la voiture et là, moi, je suis vraiment transportée, en fait, et aussi hyper étonnée de l'impression qu'il donne et de ce charisme incroyable. Et puis, il marche quelques mètres, quelques pas, parce qu'il marchait quand même lentement, parce qu'il avait du mal à marcher. Et là, il s'arrête et il se tourne vers nous. Et là, moi, j'avais l'appareil photo. Clac, je prends la photo. Et donc, il y a une photo du Dalai Hama qui me regarde dans les yeux, qui me fait un signe de la main. Et donc là, oui, il nous fait un signe. Et en fait, il a l'impression qu'il voit tout le monde. C'est-à-dire que c'est vraiment cette impression-là. Il va se tourner vers tout le monde et il voit chaque personne qui est là. C'est quelque chose de fou. Et je ne pensais pas du tout être aussi touchée par cette rencontre. Et après, les jours d'après, à chaque fois que je regardais les photos du Dalai Hama qui me regardait, voilà, d'en parler, je suis émue. En fait, je fondais en larmes. C'est vraiment une rencontre. Enfin, je ne l'ai pas rencontrée parce que je ne vais pas parler. Et il y avait un mec qui était là avec sa femme. Et en fait, il venait de Nice. Et c'était l'été où il y a eu un attentat à Nice. Donc, il y avait un t-shirt Nice. Et lui, il est descendu par contre dans la rue pour voir le Dalai Hama. Et le Dalai Hama est venu lui parler. Il lui a serré la main, elle lui a dit quelques mots. Et le mec qui est remonté, il était en larmes, en pleurs. Et sa femme a dit, en 30 ans de mariage, ça doit être la deuxième fois que je le vois pleurer. Donc, voilà, c'est pour dire que c'est totalement inattendu. Et c'est quelque chose de vraiment tellement fort. Un autre souvenir d'Inde, c'est quand j'étais au Cachemire. J'aidais une ONG au Ladakh. Et il n'y avait pas d'Internet pour le boulot que je faisais. Il me fallait Internet. Enfin, il y avait Internet, mais c'était très lent. C'était dans un monastère bouddhiste. Et en fait, il y a eu une fête, le village à côté d'une fête. Donc, ils ont coupé les câbles d'électricité et pour les mettre pour faire la fête. Donc, du coup, on n'avait plus d'électricité ou plus d'Internet. Donc là, je me suis dit, bon, ce n'est pas possible. Et même quand il y avait Internet, c'était trop lent. Donc, je me suis dit, il faut que j'aille dans un endroit où il y ait une bonne connexion. C'était en 2016, je crois, je ne sais plus. Donc, soit j'allais à Manali dans l'Immachal Pradesh, soit j'allais au Cachemire, donc à Shrinagar. J'avais toujours rêvé d'aller au Cachemire, donc je lui ai dit, bon, ben voilà, je vais au Cachemire pour avoir de l'Internet. Du coup, ben voilà, je prends une Jeep partagée de nuit. On me dit, attention, tu sais, les chauffeurs, souvent, ils sont complètement sous, ils s'endorment. Il faudra que tu lui parles pour ne pas qu'ils s'endorment. Bon, moi, je ne vais pas du tout parler. Mais effectivement, il y a des fois, tu te demandes s'il ne s'endort pas. Bon, ben, je faisais confiance. Donc, j'arrive à Shrinagar. Là, je loge sur le lac de Shrinagar dans un bateau. Et donc là, tout se passe bien. Je commence à rencontrer du monde. Je rencontre des jeunes qui reviennent et qui me disent, ben voilà, on revient parce que la situation est meilleure. C'est super. Il y avait un designer. J'ai rencontré des gens qui ouvraient un resto, des cafés sympas. Je me suis fait faire des tenues, des courtas sur place, plusieurs et tout. Enfin voilà, tout était top. J'étais même dans le premier co-working space de Shrinagar qui était encore en travaux. Donc, j'allais y travailler. C'était encore en travaux. Mais j'avais demandé à pouvoir rester parce que l'Internet était super bon. Voilà, il y avait une sorte d'émulation. Les jeunes qui avaient fait leurs études ailleurs, qui revenaient, qui étaient hyper contents, qui pensaient que ça allait repartir. Et là, malheureusement, entre les indépendantistes et puis l'armée, il y a eu des attentats, des meurtres. Et du coup, la situation s'est envénimée du jour au lendemain. Donc, un matin, je me réveille. Je prends mon ordinateur portable et puis je demande au fils de la famille. En fait, le bateau où j'étais, c'est une famille. Et donc, le fils, lui, il s'occupait de faire les trajets en barque. Donc, je lui demande de m'amener sur le quai. Et là, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais et tout ? Il y a un curfew, là, c'est le couvre-feu. Je me dis, ah bon ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, je vais regarder un peu les news et tout. Et voilà, donc, couvre-feu, interdiction de pouvoir sortir. Et tout le monde nous dit, oui, oui, ça va durer une ou deux journées et puis ça va aller mieux. En fait, ça ne s'est jamais amélioré. La situation a dégénéré. Il y a eu, je ne sais pas combien de blessés, des blessés graves. Évidemment, moi, je ne pouvais pas sortir de ma chambre pour aller aider, vu que j'étais étrangère. Donc, je ne pouvais pas avoir l'air de prendre parti pour la population locale. Et donc, un jour, il a été décidé qu'il fallait que je parte parce que là, je commençais à avoir un peu peur pour ma sécurité. Il n'y avait plus du tout de touristes. On était deux, en fait, occidentaux sur le lac. Et donc, on s'est dit, la situation, ça ne s'améliore pas, ça s'empire. On n'est plus que deux occidentaux dans le coin. Je pense qu'il faudrait qu'on parte. Donc, on arrive à réserver un billet pour le lendemain. Et puis, une voiture pour nous accompagner. Dans la nuit, il fallait qu'on parte dans la nuit parce qu'on ne pouvait pas se déplacer la journée. C'était interdit. Et donc, dans la nuit, donc là, j'ai pris mes bagages sur la barque qui m'emmène sur le quai. Et là, en fait, c'est quand même un déchirement parce que du jour au lendemain, tu es obligé de partir. Tu es obligé de quitter ces gens qui, eux, sont obligés de vivre là-bas et qui avaient plein d'espoir, qui te disaient « Ah, l'année dernière, il y a eu des inondations. Là, il y a eu l'année d'avant, c'était la situation politique. » Bon, cette année, on y croit et on espère qu'on va faire une meilleure année. Et en fait, voilà, leur saison était morte. Et du coup, toi, tu laisses ces gens qui, en fait, sont devenus un peu ta famille et qui t'ont aussi considéré comme un membre de leur famille. Et tu les laisses là. Toi, évidemment, tu as la belle vie parce que tu vas pouvoir aller dans un endroit qui est libre où tu n'as aucun souci. Et en fait, ça a été un déchirement. Et tout d'un coup, en fait, sur ce bateau, en fait, c'était la nuit. C'était très calme. On entendait juste les bruits des rames sur l'eau. Moi, j'étais avec un sac à dos sur la barque. C'était vraiment, je ne sais pas, j'ai ressenti vraiment comme si mon cœur se brisait. Et j'avais l'impression de tout d'un coup ressentir ce que peuvent ressentir les gens qui sont obligés de quitter leur pays et de fuir, en fait. Ce qui est complètement con parce que moi-même, je n'avais pas du tout... J'étais dans une situation qui était tout à fait confortable. Mais tout d'un coup, en fait, j'ai cru ressentir ce que ça faisait de devoir fuir une situation politique qui devient dangereuse et pour laquelle tu as peur pour ta sécurité. Et voilà, tu es obligé de t'en aller si tu veux survivre. Voilà, d'avoir dû laisser ces gens sur place comme ça, de les abandonner en fait. Et puis de voir en fait que ce qu'il y avait dans les news, ça ne correspondait pas vraiment à la réalité. De voir que les pays à l'étranger ne relayaient pas vraiment les infos et ce qui se passait en réalité. Là, encore une fois, tu te dis mais qu'est-ce qui fait qu'entre la réalité du terrain, la réalité de la situation, et entre ce qui est raconté officiellement dans les news, dans les journaux, la presse, il y a un gap tellement énorme. Et pourtant, ce n'est pas difficile. Tu vas sur place, tu vois ce qui se passe. Et quand tu vois ce qui se passe aux États-Unis, en Afrique du Sud, au Cachemire, au Népal, en fait, à chaque fois, tu te demandes mais comment ça se fait que les gens ne se révoltent pas en fait ? Ils ont une résilience qui est quand même incroyable et ils acceptent tellement de choses avec une philosophie de vie non-violente en fait. Ensuite, un autre événement qui a été important en Inde, j'avais traversé l'Inde en train pas mal de fois. Et cette fois-là, j'ai fait le train Bombay jusqu'à Varanasi. C'était en 2019. A l'époque, j'étais hyper écolo et plutôt vachement angoissée en fait de tout ce qui se passait sur l'environnement. Et même avoir une bouteille d'eau en plastique, moi, ça me rendait hyper coupable et ça m'angoissait. Et donc là, je train Bombay-Varanasi. Puis sur le chemin, je vois tellement de montagnes, de déchets un peu partout. Puis d'un coup, je me dis, moi, en fait, au début, j'étais quand même effarée. Je me dis, purée. Et puis à un moment donné, je me dis, mais en fait, finalement, c'est trop tard. Ça ne sert plus à rien. En fait, c'est trop tard. On ne peut plus rien faire. On ne peut plus revenir en arrière. Et du coup, ça m'a vraiment déculpabilisée et ça m'a enlevé toutes mes angoisses. Tout d'un coup, je me dis, bah, ça ne sert plus à rien, en fait. On est totalement impuissants. Donc autant, franchement, ne plus angoisser. C'est beaucoup trop tard. Maintenant, autant profiter de la vie, quoi. En fait, c'était la fin d'un voyage en Inde aussi, où j'étais dans un état d'acceptation. Même moi-même, je m'étonnais, en fait. Et tout d'un coup, je comprenais ce que certains racontaient sur l'Inde, ou des récits, ou même un bouquin que j'avais lu d'un psychiatre. Et là, je comprenais ce que pouvaient ressentir ces personnes. Et j'étais dans une sorte, c'est ça, d'acceptation de tout. Plus rien ne me dérangeait. J'étais à Varanasi, il y avait des cochons. Ça sentait mauvais, mais ça ne me dérangeait plus du tout. Il y avait des chiens qui aboyaient. Le bruit ne me dérangeait plus. Les choses étonnantes et fascinantes, je les trouvais encore plus fascinantes et incroyables. Et ça me faisait rigoler. Il y avait des gens complètement fous. Mais j'ai trouvé super, en fait. Un matin, il y a un mec qui me fait « Good evening ! » Et puis l'après-midi, il y en a un autre qui me fait « Good morning ! » Même la chaleur humide, c'était au mois de juillet. La chaleur humide, en fait, je transpirais. Et j'étais heureuse de transpirer. Et j'étais dans un état vraiment, une sorte de transcendation. Je ne sais pas, mais en tout cas, d'acceptation totale de tout ce qui se passait autour. Et c'était vraiment génial. Et j'ai adoré. Après ça, je suis rentrée en Népal. Et c'est là où je me suis mise à sortir dans les soirées techno. J'aimais beaucoup la musique électronique et la techno. Et du coup, je suis rentrée en Népal. Et j'ai essayé de découvrir la scène techno. Et c'est là, en fait, où j'ai découvert toute cette scène. Et je suis allée pour la première fois à Goa en 2021. Et là, ça a été une révélation. En fait, ça a complètement ouvert ma conscience. Et je me suis sentie me connecter avec la nature, avec le temps qui passe, avec la musique. Et ça a été à nouveau une transformation intérieure. Et une prise de conscience de cette connexion que j'avais avec l'univers, en fait. Alors évidemment, là, j'ai l'air d'être une folle. Mais ce qui est cool en Inde, c'est qu'en fait, quand je parle de ça, j'ai l'air tout à fait normale. Et quand tu parles avec des voyageurs, ils ont aussi ce même discours et qu'on prenne, en fait. Alors, on est peut-être tous des fous, hein. Mais on est des fous heureux. Des fous qui avons réussi à vivre en harmonie avec nous-mêmes. Et en accord avec nous-mêmes. Et qui arriveront à réaliser nos rêves. Et en fait, quand tu réalises un de tes rêves, tu te rends compte que finalement, c'est pas du tout compliqué. Et que c'est à la portée de tout le monde. Et que tout le monde peut le faire. Parce qu'il y en a qui t'admirent, mais en fait, non, il n'y a aucune admiration à avoir. Chacun peut réussir à réaliser ses rêves, en fait. Il suffit, enfin il suffit. Il faut se mettre en action. Et en fait, si tu mets tout en œuvre pour réaliser ton rêve, tu vas y arriver. Moi, là, j'ai réalisé plusieurs de mes rêves déjà. Et j'en ai encore plein. Et je sais que je vais les réaliser. Donc là, je vous ai parlé un peu d'expériences qui m'ont marqué en Inde. J'en ai d'autres encore. Et le quotidien, évidemment, le quotidien est complètement différent. Enfin non, il n'est pas complètement différent. C'est juste qu'il ne se passe pas des choses. Voilà, je ne rencontre pas le dalyama tous les jours. Mais quand même, le quotidien est quand même fascinant. Et aussi hyper plein d'émotions. Et surtout, moi, ce que je dirais, c'est que je ne cherche plus à expliquer ce que je vois. Je ne cherche aucune logique. La logique que nous, on a de la logique qu'on aurait française, par exemple. Enfin, pas française, mais par rapport à nos références à nous en France. En fait, ici, on ne peut pas l'appliquer, du coup. Et donc, moi, je n'essaie pas de comprendre. Je n'essaie pas d'y voir aucune logique. Sinon, tu deviens fou parce qu'il n'y en a pas. Tu vois, par exemple, tu es sur une voie rapide. Tu vois un mec à cheval. Tu vas voir un mec dans une énorme voiture hyper chère. Tu vas voir six personnes dans une auto. Tu vas voir un deux roues. Ils vont te transporter des trucs les plus improbables. Tu as un mec en vélo qui trime sa vie. Et donc, moi, je prends ce qu'on appelle des autos, ce que les Français appellent des tuktuk. Donc, c'est des autos rickshaw motorisées. Je prends ça tous les jours au quotidien. Et évidemment, en fait, tous les jours, tu as presque un accident plusieurs fois par jour. Maintenant, je suis tellement habituée que du coup, ça ne me fait plus du tout peur, en fait. En fait, ce qui est tout à fait normal, tu es dans une auto, puis sur ta voie en face, en sens inverse, tu as une voiture qui devrait être dans sa voie à elle. Mais hyper souvent, tu as une voiture qui dépasse et puis qui reste juste au dernier moment. Et tu sais qu'à un moment donné, il y a un des deux qui va réussir, même au dernier moment où il y a quelques centimètres qui est entre les deux, mais on va réussir à s'éviter. Il ne roule pas non plus hyper vite. Donc, tout est fluide, même si c'est le bordel, en fait. Tout est hyper fluide. Et puis, hyper souvent, tu rentres presque dans la voiture d'un mec. Et puis après, en fait, tu passes à autre chose. Par exemple, hier, l'auto dans laquelle j'étais, elle a failli rentrer. Elle a freiné à temps. Elle a failli rentrer dans une voiture. Elle a freiné. Il ne restait plus qu'un centimètre. Et donc, là, tu te dis, je ne sais pas, il y a un centimètre. Et en fait, moi, je n'ai pas du tout flippé, en fait, parce que je ne me suis même pas posé de question. Et ce qui est marrant, c'est que voilà, on a invité la voiture. Il y a un centimètre. Et tout d'un coup, le conducteur de l'auto et moi, on a regardé dans les yeux. Il y avait le conducteur de la voiture et puis un passager. On s'est tous regardés dans les yeux, mais sans expression ni de colère, ni de peur, ni rien. Juste, on s'est fixés. Tout d'un coup, on devenait visibles les uns pour les autres. Et c'était hyper marrant. Après coup, en fait, parce qu'on s'est regardés un peu stoïques. Voilà. Tout d'un coup, c'est comme si on se regarde en se disant. Ah, je te vois. Et puis après, voilà, chacun a démarré après sa direction. Et puis, c'était passé, quoi. Et tu me demandais, par rapport à la pauvreté en Inde, en fait, tu te la prends en pleine gueule. Et tu ne peux rien faire, en fait. Tu es totalement impuissant. Et elle crie, en fait, devant toi. Et toi, tu ne peux rien faire, quoi. C'est une réalité qui est triste. Et je pense, enfin, en tout cas, moi, je ne me suis jamais habituée. Et selon les jours, voilà, quand je m'arrête à un feu rouge, et puis qu'il y a des enfants ou des vieilles personnes, des personnes âgées qui viennent m'endier. Et soit, si je suis dans un jour où je ne suis pas forcément trop sensible, je suis touchée, mais voilà. Et sinon, si je suis dans un jour où je ressens les choses plus fortes, dans ce cas-là, je me retiens de pleurer, en fait. Après, quand l'auto redémarre, j'ai les larmes aux yeux. Aujourd'hui, ça m'a fait sourire, en quelque sorte. Ce n'était pas drôle, mais ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, il y a aussi de la pauvreté 3.0. Non, mais il y avait une personne transgenre, donc on s'arrête à un feu rouge. Il y a des enfants qui viennent, puis il y a une personne transgenre, une femme transgenre qui vient. Donc moi, je n'avais pas de monnaie, donc je leur disais à tous en indie, je n'ai pas de cash, je n'ai pas d'argent. Et la personne transgenre me dit, ah, mais tu n'as pas Google Pay ? Donc en fait, ils me demandaient de payer avec mon téléphone français, du coup, mais je n'ai même pas non plus. Et du coup, j'ai trouvé ça, ce n'était pas drôle, mais j'ai trouvé ça marrant, en fait, que maintenant, il y a plein de moyens de mendier. En fait, tu viens et tu demandes du cash ou de pouvoir payer par téléphone sur une app. Je ne sais pas si c'est drôle ou triste, mais c'est assez surprenant quand même. En fait, c'était tellement saugrenu qu'après coup, moi, ça m'a fait sourire, en fait. Et l'autre fois, il y a quelque chose qui m'a beaucoup émue. Donc je sors de chez moi et puis dans la rue, il y avait une femme qui passe à ce moment-là, donc je lui ai souri. Et en fait, elle était surprise, elle s'est retournée, comme si, en fait, pour voir, mais cette femme blanche me sourit, moi. Et en fait, voilà, il y a des gens qui sont tellement invisibilisés, qui pensent même pas avoir assez de valeur pour qu'on puisse leur sourire. Donc d'en parler, ça m'émeut encore. En fait, juste après, voilà, après, elle m'a souri, mais hyper surprise encore. Et après, en fait, ça m'a hyper émue. J'ai retenu mes larmes dans l'eau. Après, j'ai pris un auto et j'ai vraiment, j'ai dû peut-être verser quelques larmes dans l'auto. L'auto, dans l'auto, souvent, je verse des larmes, les mecs, ils doivent se dire, c'est quoi cette meuf ? Donc après, je fais genre, j'ai un truc dans l'œil. Et quand je parle, je leur souris pour leur montrer, je leur dis au revoir, avec un sourire pour leur montrer, non, t'inquiète, ça va. Il y a un truc que je ne faisais pas au début et que je fais maintenant, depuis peut-être un ou deux ans. C'est-à-dire qu'en fait, tu as différentes façons d'appeler les gens. Par exemple, tu peux appeler Sir pour dire Monsieur, mais du coup, les conducteurs d'auto, tu vas plus leur dire, Baya, un peu genre frère, quoi. J'avais lu un article où il y avait un conducteur d'Uber qui disait, mais arrêtez de nous appeler Baya, appelez-nous Sir, enfin, pourquoi on serait inférieurs, en fait, des gens inférieurs ? Et donc, je me suis dit, bah, en fait, oui, c'est vrai, il n'a pas tort. Et donc, du coup, maintenant, j'appelle tous les mecs, j'appelle Sir. Je dis, oui, que ce soit les mecs qui viennent faire livrer quelque chose, ou les conducteurs, en fait, je leur montrais du respect. Et que pour moi, ils ont autant de valeur que n'importe qui d'autre. Malheureusement, les disparaîtés sociales sont tellement gigantesques qu'on est totalement impuissants face à ça. Donc, en fait, c'est dans les petites choses du quotidien, un sourire, une façon de parler à des gens qu'on peut montrer que, voilà, ils ont de la valeur qui compte et qu'on remet un peu d'humain dans tout ça. Sinon, moi, ce que j'aime d'être à l'étranger, c'est justement le fait d'être une étrangère. Non, mais ça me donne une identité que je n'ai pas en France. En fait, en France, je suis tellement dans plein de communautés. Je ne fais pas partie d'une seule communauté, d'un seul milieu. Je fais tellement partie de plein de milieux que, du coup, je n'appartiens pas à un seul groupe. Et du coup, pour avoir une identité, c'est un peu compliqué. Alors que quand je suis à l'étranger, à l'étranger, pardon, je suis une étrangère, je suis une blanche, je suis une française. Et ça, ça me permet tout de suite d'avoir une identité simple, pas compliquée et qui est aussi visible. Et je n'ai pas besoin de me poser de questions non plus. Pour conclure, en fait, je voudrais dire que ce que j'aime bien, c'est ce qu'on dit en anglais « age, just a number ». Alors, c'est facile à appliquer aux autres. Moi, j'arrive vachement à appliquer aux autres ce que je n'arrive pas à appliquer à moi-même. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus objectif et plus doux avec les autres qu'on est avec soi-même. Et le temps qui passe m'angoisse. Par contre, si je vois quelqu'un qui est à 40, 30, 60 et qui veut réaliser son rêve, je lui dirais « mais il n'est jamais trop tard, mais vas-y, il n'y a pas d'âge ». Par contre, pour moi personnellement, là, j'ai 46 ans, je me dis « il me reste 14 ans pour vivre, après c'est la fin ». Non, mais 14 ans pour réaliser mes rêves. En fait, le temps est beaucoup trop court. Et il ne faut pas non plus trop s'angoisser et se mettre des objectifs impossibles. C'est étape par étape qu'on peut réaliser son rêve. Voilà, il faut se fixer des petites étapes réalisables et surtout avoir beaucoup de consistance. Et évidemment, sans effort, tu n'as rien. Et sans prise de risque non plus. Voilà, moi, par exemple, là, j'ai ma carrière professionnelle en communication au sein d'une ONG. Et à côté, j'ai aussi ma carrière dans la musique. Je compte mener les deux, en fait. Je sais que, voilà, on va dire « ah ben non, ça fait trop », mais non, je compte mener les deux. Et j'ai plein de rêves encore à réaliser. Et je sais que je les réaliserai parce que je vais tout mettre en œuvre pour le faire. Et que je vois que, voilà, j'ai pris plein de risques. Et c'est de, à chaque fois, quand je prends des risques, c'est là où, en fait, je passe à l'action aussi. Et c'est ça qui me permet d'avancer. Et il ne faut surtout pas avoir peur de prendre des risques. Et il faut surtout surmonter, aller au-delà de ces peurs. Parce qu'en fait, ce qu'il y a après, même si ça ne marche pas, même si on tombe, de toute façon, on arrive toujours à remonter la pente. On arrive toujours à survivre. On est, de toute façon, des survivants. Et on arrivera toujours à aller de l'avant. Et moi, c'est grâce au voyage que j'ai des amis que je considère comme ma famille. Ils sont mes amis d'origine en France, mes amis de toujours. Et aussi en voyage, voilà, je me suis fait des amitiés qui sont également fortes, avec des souvenirs inoubliables. Et le voyage, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire qu'une fois que tu as été en voyage, tu restes dans ce même état d'esprit, même quand tu reviens en France, tu reviens dans ton pays d'origine. Tu es encore dans ce voyage, c'est-à-dire que, voilà, tu vas avoir la curiosité, de voir les gens qui t'entourent. Tu vas avoir un regard différent, en fait, avec le monde qui t'entoure et toutes les personnes qui sont autour de toi. Et tu me demandais si ma famille en Europe me manque, mais c'est plus, voilà, des situations. Ah bah tiens, aujourd'hui, j'aimerais bien prendre un verre avec cette copine ou aller au resto ou tiens, voilà, voir mes frères. Mais aujourd'hui, avec tous les moyens de communication, finalement, on peut se sentir très proche et être toujours en contact. Mais après, il n'y a pas que les personnes vivantes qui manquent, il y a les personnes qui sont mortes et que tu ne pourras plus revoir. Et du coup, j'ai une tante qui est morte récemment, qui croyait beaucoup en moi et qui croyait en un de mes... J'avais parlé d'un de mes projets en musique et elle était à fond, elle y croyait beaucoup. Et du coup, voilà, si je le fais, c'est aussi grâce à elle. Et si je réussis à le faire, c'est aussi parce qu'elle a cru en moi et que je me dis que s'elle a cru en moi, il faut que je le fasse pour elle, mais pour moi. Merci Anne-Elvire pour ce super témoignage. Merci d'avoir partagé ton parcours, tes points de vue, ta vision, tes sentiments. Et surtout, merci pour l'inspiration. Merci à tous d'avoir écouté le podcast. Donnez votre avis en commentaire, s'il vous plaît. C'est super important pour moi. Qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce que vous aimez moins dans les podcasts ? Car je suis en plein apprentissage de ce format, donc votre avis compte énormément pour moi. Si vous aimez Vivre en Voyage, le podcast, vous pouvez le soutenir en partageant sur les réseaux. Merci mille fois et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans lequel je raconterai le ras-le-bol de la vie en France qui m'a amenée à vouloir vivre en voyage et ma transition professionnelle en tant que digital nomade et nomade, car je suis un peu 50-50 en ligne et dans la vraie vie. Et j'aborderai aussi d'autres sujets personnels et professionnels liés à ce mode de vie. Merci encore à tous et à bientôt. Bon été, profitez de la vie ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada